Qu'est-ce que la pêche chou-marine en apnée ? La pêche chou-marine se pratique uniquement en apnée. Il est interdit de ramasser un coquillage, un crustacé, avec un appareil permettant de respirer sous l'eau. On se déplace sur l'eau et sous l'eau à la palme. Et pour attraper du poisson à l'aide d'une arbalète, c'est une flèche et 4 mètres de fil. Imaginez-vous, dans l'immense inédité de l'océan, un pêcheur sous-marin sous la mer, avec une arbalète, 4 mètres de fil, c'est tout ce qu'il a pour attraper un poisson. C'est vrai que, le reste du temps, les crustacés et les coquillages, nous les ramassons à la main. Par contre, pour pratiquer... Pour pratiquer, il faut pratiquer cette activité qui s'apparente à du biathlon nordique. Il faut cumuler des activités, des qualités d'endurance. et des facilités dans le relâchement. C'est-à-dire qu'on va travailler au niveau physique, le palmage, éventuellement des sports complémentaires, mais aussi le côté apnée. Il y a notamment des grands chasseurs sous-marins qui sont experts en yoga, en sophrologie, histoire de se ventiler correctement et de se relâcher correctement. Qui sont les pratiquants ? La pêche sous-marine, comme vous l'avez vu sur vos côtes également, ça fleurit, il y en a beaucoup. La pêche sous-marine est un sport populaire. La réglementation dit que la pratique n'est autorisée qu'à partir de 16 ans. Au niveau des chiffres, nous avions les chiffres de 150 000, 160 000 licenciés. Avant, avec le comptage des affaires maritimes, nous étions au double, au triple. Maintenant, c'est difficile de compter les gens parce qu'il n'y a plus besoin d'autorisation pour pratiquer. Il faut juste une assurance responsabilité civile. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que quand on parle de la bande des 300 mètres ou la bande côtière, il faut savoir que la majorité des pratiquants, même s'ils sont nombreux, même s'il y a beaucoup de monde dans l'eau, pratiquent sur la bande des 300 mètres et souvent dans un espace proche, c'est-à-dire entre 0 et 6, 7 mètres maximum. Après, c'est vrai que quelquefois, on voit des images de personnes qui plongent profond, qui prennent des gros poissons, mais c'est vraiment une minorité. La majorité des gens restent dans un espace proche. Et ce qui est important souvent, c'est un sport familial. L'été, les gens se déplacent, les pêcheurs sous-marins du centre de la France, se déplacent en famille et vont vers des spots, ce qu'on appelle des spots ou des lieux de pêche avec leurs familles. Donc, ils vont camper, passer leurs vacances près des endroits qui sont autorisés encore à la pêche sous-marine. La pêche sous-marine a donc un certain impact touristique. C'est ce qu'on voulait mettre en valeur ici. Alors, sport populaire, sport de masse, oui, mais des faibles prélèvements, parce que notre pratique est limitée. Je te laisse poursuivre. Donc, comme le disait Pierre tout à l'heure, au niveau physique, c'est vrai que pour descendre sous l'eau, aller pêcher des poissons, il faut un certain physique. Après, surtout, on est tributaire du milieu. Et je ne sais pas, vous l'avez remarqué, vous qui pratiquez souvent, il faut déjà que la mer soit correcte pour pratiquer, parce qu'il faut sortir, mais il faut rentrer également. Il y a les courants, il y a les marées, il y a la visibilité, il y a les conditions météo, ce qui limite, comme vous certainement, mais nous encore plus, surtout la visibilité, le nombre de sorties par an. Alors, malgré ça, le fait d'être discret, le fait d'être sous l'eau, d'être finalement peu connu, nous a desservi. Alors, vous avez en bas, à gauche, une illustration de ce qui peut nous arriver, c'est nous utiliser comme faire valoir. Vous avez une campagne d'affiches de Sea Shepherd. Sea Shepherd, c'est une émanation, je caricature, une émanation de Greenpeace. Il y a eu des excuses suite à cette campagne d'affichage, mais c'est pour dire qu'il est très facile de se donner bonne conscience en nous attaquant et en surfant sur ce ressenti, eh bien, la réglementation a suivi. Voilà. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Comme vous le savez, pour toutes les régions, c'est suivant les régions, suivant les départements, la réglementation est différente. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas une activité ou quand on la connaît mal ou quand on interprète ce qu'on voit ou ce qu'on pense, on peut prendre des décisions, des fois, qui sont un petit peu limitatives, notamment dans ce que vous voyez derrière. Je ne vais pas m'étendre sur la réglementation. Je sais qu'avec les cinq férations, on travaille de ce sens-là. Comme disait tout à l'heure Jean-Lepi Gouchet, l'harmonisation des réglementations, c'est une bonne chose. Donc, on espère qu'un jour ou l'autre, on arrivera à un consensus sur toutes les façades. On a mis ici ce qui concerne les limitations au niveau des espèces. On n'a pas tout mis. Les trois premiers tirés concernent la façade atlantique ou manche et les deux derniers concernent la façade méditerranéenne. Ne sont pas inclus ici les interdictions en Corse qui sont pour les pêcheurs sous-marins en apnée, sont pour tous les crustacés. Vous n'avez pas le droit d'attraper une langouste en Corse. Alors, il n'y a pas que des limitations sur les espèces et des limitations sur les zones. Voilà. Là, vous avez deux petits exemples, enfin, des petits, des exemples de zones qui ont été interdites à un moment donné sur la pêche ou marine et cette interdiction perdure. Quand on pose la question aux autorités de savoir pourquoi ça perdure, il n'y a pas vraiment de raison scientifique ou valable. Ils disent, c'est comme ça depuis des années. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous surprend un petit peu. À partir du moment où une zone est interdite, nous, on pense que soit elle est interdite à tout le monde ou soit elle est interdite à personne. Voilà. C'est ça, notre projet, nos demandes par rapport à ça. Alors, ici, vous avez une zone d'Atlantique qui nous concerne tous parce que vous avez des coins en bleu sur la carte marine qui ne sont pas trop profonds. Donc, vous êtes susceptibles d'y aller, mais vous n'aurez pas la possibilité d'attraper une araignée. Par contre, ici, vous avez une interdiction en rouge qui concerne une zone profonde qui est le sec des saraignés au large de l'île de Porquerolle. C'est comme si on interdisait la crête des montagnes aux alpinistes. C'est minimum 18 mètres. C'est des apnées longues pour éventuellement un poisson trophée, une zone magnifique. Voilà, on n'ira plus pêcher dessus. Il n'y a que les pêcheurs sous-marins et une certaine catégorie de pêcheurs sous-marins qui sont limitées avec cette interdiction. Donc, voilà, par rapport à la réalité des choses et tout ça, nous, de nos côtés, nous travaillons sur des actions comme vous tous, comme les cinq fédérations. Donc, l'information, ça, c'est important de communiquer vers les pratiquants. La formation, puisqu'on organise dans les clubs, comme vous également dans les clubs, on organise des stages également. Nous formons des cadres qui sont nos ambassadeurs. Et nous travaillons également sur la sécurité. La sécurité, comment être vu en mer. Ça, c'est une de vos problématiques. La nôtre également. Donc, actuellement, on a un groupe de travail qui travaille actuellement sur le marquage du pêcheur, le marquage du pêcheur, du plongeur isolé et le marquage du bateau de plongeur. Sachant que c'est pareil au niveau harmonisation des réglementations. Il y a l'arrêté 2011-46 sur l'Atlantique qui est sorti dernièrement qui dit qu'il faut respecter une distance autour d'une bouée d'un pêcheur isolé. En Méditerranée, c'est une autre réglementation qui dit qu'il faut réduire la vitesse à cinq nœuds. C'est pareil. Il n'y a pas d'harmonisation des réglementations par rapport à ça. Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est quand même qu'on arrive à quelque chose de bien et pour vous et pour nous. Comme ça, vous, vous pourrez nous voir et nous, nous pourrons pêcher en toute sécurité. Bien, nous participons au nettoyage des côtes qui a lieu régulièrement et qui est simultané, on va dire, à l'Estrang aussi. C'est le même jour, c'est plutôt au printemps. Et ce qui va être après la suite de notre présentation, nous sommes partie prenante dans les sciences participatives. on ne va pas s'étendre parce que là, on va parler de la sensibilisation plutôt. Voilà. Comme j'ai vu que dans chaque fédération, c'est vrai qu'il y a des chartes qui sont mises en place. La nôtre, il y a une charte qui a été mise en place avec nos deux fédérations. C'est même, elle est devenue internationale puisqu'il y a une fédération d'Italiens qui sont venus, qui ont demandé à prendre notre charte également pour les mettre chez eux. Donc, je pense que c'est vrai que c'est une bonne chose et ça permet de mettre en place des objets pour la bonne pratique. Donc, nos attentes et nos demandes, ce sont des zones que les zones interdites exclusivement à la pêche sous-marine en apnée soient de nouveau autorisées. Ça, c'est une autre grande demande. Soit ou alors interdites à toute forme de pêche. Voilà, parce que c'est vrai qu'une zone, c'est soit une réserve intégrale et là-dessus, on est tout à fait d'accord, il doit y avoir des réserves intégrales, mais que ce ne soit pas limitatif. Et on parle aussi d'espèces, de poissons. Voilà. Et devant la multitude des réglementations, nous nous demandons une seule et même réglementation pour toutes les formes de pêche récréative. Donc, conclusion, des préjugés à changer et des compétences à utiliser. Donc, voilà, je voulais vous parler de l'implication de la plongée libre dans les sciences participatives et les pratiques éco-responsables. Alors, très rapidement, que sont les sciences participatives ? Les sciences participatives sont donc un outil à bénéfice réciproque entre des participants et donc des scientifiques. Et elles permettent donc au public, aux citoyens d'engager des actions pour la planète, des actions qui sont concrètes et faciles. Elles sensibilisent les plongeurs, finalement, globalement, à la préservation du milieu sous-marin, à l'écosystème en général. Et elles favorisent la participation donc là des citoyens, de ceux qui s'engagent, qui sont des éco-volontaires, donc à une démarche scientifique qui est bien cadrée et comporte un sujet des objectifs. C'est réellement ce que l'on peut appeler sciences participatives. Une parenthèse, à côté de ces sciences participatives, il y a ce qu'on appelle les sciences citoyennes et les sciences collaboratives. Je n'en parle pas. Ce sont des nuances dans cette participation, dans ces engagements donc du public vers des thématiques de protection en général de l'environnement. Bon, ces sciences participatives, évidemment, ont un intérêt pédagogique, éducatif évident. Et dans certains secteurs des activités, comme chez l'Office national de la biodiversité, eh bien, on a pu se rendre compte qu'il y avait une augmentation, vous voyez, de près de 50 % des participants à ces sciences et à ces activités liées à la biodiversité entre 2011 et 2012. Alors, bien évidemment, notre fédération s'est engagée dans sa démarche en signant des conventions de partenariat avec l'Agence des aires marines protégées, donc à la fois pour développer un réseau d'observateurs en plongée dont se décline le réseau 20 000 lieux sous les mers. Alors, quels sont les atouts du pêcheur sous-marin dans cette dynamique finalement de veille écologique ? C'est l'autonomie et l'aquacité de l'apnéiste, chasseur ou pas, à pénétrer dans un milieu subaquatique en le perturbant à minima. Bien. Les pêcheurs sous-marins apnémistes, les plongeurs libres sont aussi des observateurs avertis discrets et minutieux de la masse d'eau dans la mesure où il y a des relations prédateurs froids entre le pêcheur et les poissons qui nécessitent finalement d'avoir des bonnes connaissances du comportement des poissons qui sont ciblés et surtout également vu le temps passé sous l'eau qui leur permettent d'appréhender évidemment toute la faune subaquatique. Alors des compétences sportives on en a parlé aussi précédemment évidemment qui permettent aux sportifs de parcourir évidemment de nombreuses zones du littoral à des profondeurs qui sont variables et qui permettent d'engager des thématiques à différents niveaux. Bien. En schématisant un chasseur sous-marin il voit et il entend en plus. on entend les coups de queue des barres on entend les corbes grognées on est attentif à ces bruits donc on est une espèce de caméra sous-marine en Bretagne quand on pêche à la dérive on parcourt beaucoup de terrain donc on balaye un terrain attentif à tout ce qui se passe en Méditerranée avec l'eau claire on a aussi une vision panoramique de ce qui se passe à la différence d'un plongeur bouteille qui va faire un touch and go sur un site nous on n'a pas de problème de palier de décompression et on se déplace beaucoup alors quels sont les engagements possibles donc des plongeurs libres vers des actions éco-responsables et donc comment devenir éco-volontaire dans des thématiques donc qui sont nombreuses dans des structures elles-mêmes nombreuses et donc chacun peut trouver auprès des structures donc je vais en évoquer très rapidement quelques-unes chacun peut trouver finalement des thématiques qui lui conviennent qui vont le motiver et vers lesquelles il peut s'engager alors globalement évidemment toutes ces structures ont une thématique commune qui touche à la biologie à l'écologie d'espèces animale ou végétale et donc elles peuvent ces structures apporter évidemment à chacun des personnes qui s'engagent dans la thématique toute une somme de collaborations dont on va parler rapidement alors que sont ces structures très rapidement bon parlons des sentinelles bleues de notre fédération qui évidemment recense des réseaux d'observateurs avec des thématiques entrer sur le site vous verrez effectivement la diversité qui est proposée il y a un site aussi bio-ops qui est à la fois un outil pédagogique et un outil on en a parlé un peu hier un outil pédagogique et taxonomique qui permet d'identifier en sortie de plongée les espèces que l'on a pu voir et qui est en lien donc avec le site d'ORIS que certains d'entre vous peut-être connaissent pour la qualité à la fois de ces fiches par espèce et la qualité de ces photos et puis donc en collaboration avec l'agence des aires marines protégées donc le comité interrégional de Bretagne Pays de Loire donc a développé alors au niveau de la commission biologie et environnement a développé le programme RISOMA qui est centré sur les thématiques ici de protection d'inventaire de l'habitat zoster qui est un habitat remarquable essentiel à de nombreuses espèces sachez que l'on recense plus de 500 espèces dans cet habitat très particulier donc il s'agit de protéger efficacement les autres thématiques touchent aux stagnatidés dont l'hippocampe évidemment est une espèce phare aussi et le programme aussi touche à l'observation des méduses alors en pêche-sous-marine on a développé un protocole donc qui prend une vingtaine de minutes un travail d'observation et de renseignement donc sur cette zone herbier que l'on peut renseigner sur les fiches que vous voyez ici et que l'on peut transmettre ensuite donc au comité alors la seule observation aussi de l'espèce cible par exemple comme un hippocampe même sans avoir utilisé le protocole doit être renseignée sur un autre site qui s'appelle hypoatlas et qui est au niveau d'une autre association de sciences participatives qui s'appelle Paubleu alors bon très rapidement voilà une opération qui a été faite en Ria d'Ethel en mai dernier donc avec un ensemble de pêcheurs sous-marins et ou apnéistes en Ria d'Ethel partie nord donc voici donc à la fois la préparation de la sortie et la mise à l'eau dans de bonnes conditions on les voit bien quand même les bouées alors là oui alors effectivement d'un point de vue nous sommes assez rigoureux quand on quand on fait ce genre d'opération là pour exiger donc qu'il y ait les bouées signalant donc les les apnéistes bien les plongeurs aussi livres apnéistes pêcheurs sous-marins peuvent être aussi utilisés par des associations telles celle des Soir Loire et Vilaine et qui assurent un suivi de la qualité des eaux côtières sur cette zone et ce sont les laminaires qui sont le bio-indicateur donc l'apnéiste fait l'inventaire cartographie donc les champs de laminaires peuvent faire de l'identification et faire des relevés également de densité alors sur des sites que vous voyez ici à droite donc entre la Loire et la Vilaine et donc voici des résultats un peu contrastés mais de la Vaule et bien en rouge les champs de laminaires qui ont disparu et puis à droite le plateau du Four qui est au large du Croisic et qui montre bon un bon état de santé de ces champs de laminaires puisque la couverture est maximale dans les teintes vertes et vert clair ici et qui montre que nous sommes sur une zone hydrographique saine alors le réseau d'observateurs en plongée aussi développé par l'agence des aires marines protégées permet aussi de recenser les initiatives qui sont prises vis-à-vis de l'environnement donc de nombreuses thématiques que vous voyez ici affichées et qui permettent finalement de renseigner une fiche et qui apporte une contribution à l'ensemble des initiatives qui sont faites vous voyez aussi qu'il y a un chapitre vigialerte qui permet aussi de réagir très rapidement à des observations alors en Méditerranée l'atelier bleu du Cap de l'Aigle a développé un programme de sentinelle de la Méditerranée où finalement concerne tout type de pêche vous le voyez ici et qui permet donc à ceux qui s'engagent de renseigner le site Pêcheurs Sentinelles il existe aussi un site qui s'appelle Observation des paysages sous-marins donc là aussi c'est une approche en plongée qui se fait bien évidemment aussi en bouteille mais qui est ouverte à l'apnéiste pour décrire les paysages donc c'est une vision paysagère de l'environnement je rappelle l'accent qui a été mis lors du premier atelier de ce matin sur l'importance de l'habitat pour la ressource et ça fait quand même quelques sites de sciences participatives simples d'accès pour nous qui permettent de renseigner l'évolution de l'habitat notamment sur Estuarlar Vilens il est très intéressant de voir en fait les différentes cartes qui montrent l'évolution j'allais dire c'est même plus de l'évolution c'est la disparition de certaines laminaires sur le plateau du four et vous imaginez toutes les conséquences que ça a voilà donc c'est un inventaire mais un inventaire qui est destiné à se développer alors une autre structure si belle en Méditerranée aussi et donc là qui s'appuie surtout à pouvoir renseigner à cartographier vous le voyez ici pour une espèce sur plusieurs espèces ici c'est la dorade qui établit donc régulièrement des indicateurs d'abondance donc par l'observation sous-marine sur certains sites on peut s'intéresser aux oeufs de raie aussi ah oui bien sûr les oeufs de raie et bien rejetés là sur la plage on n'a pas besoin de masques et de palmes mais c'est aussi ça fait partie de l'observation du plongeur et donc là on peut reconnaître les espèces reconnaître évidemment selon les lieux où ils sont trouvés la distribution et donc les périodes de reproduction on a peu de données sur un ensemble d'espèces et surtout ce qu'on remarque c'est que la biodiversité ces poissons plats cartilagineux là tend à diminuer fortement alors la fédération de chasse passion ici présente à ma droite bon il y a un travail effectivement sur un inventaire par exemple une cartographie des herbiers de zoster donc en manche et puis participer aussi avec le groupe j'aime mérou donc à des comptages de cornes de mérou et de grands nacres et bien dans le parc national des calanques donc voilà on a besoin pour certains inventaires scientifiques et suivis écologiques et scientifiques et dynamiques de population on a besoin outre les plongeurs scaphandres on a besoin aussi d'apnéistes alors on peut s'intéresser aux méduses aussi et donc là on peut aussi renseigner sur le site les observations que l'on a pu faire sur les méduses et qui sont très rapidement finalement mises en ligne et qui permettent évidemment qu'ils soient un outil précieux pour le gestionnaire par exemple des eaux de baignade donc encore une action qui peut sembler anodine mais qui finalement a des conséquences assez intéressantes donc il y a des perspectives encourageantes d'évolution dans l'engagement des apnéistes puisque les plongeurs disons d'une façon globale ont des très bonnes connaissances de naturalistes et l'intérêt de ces sciences participatives c'est qu'il y a une collaboration qui s'établit entre le scientifique et donc le participant qui lui permet de collaborer aux travaux d'obtenir des résultats de se former aussi puis finalement de passer le message peut-être vers les plus jeunes alors en 2012 il y avait un peu moins de 1500 plongeurs scaphandres qui ont participé finalement à ces opérations de sciences participatives en plongée libre et bien finalement c'est au minimum 175 000 observateurs sous-marins pêcheurs sous-marins licenciés donc il faudrait rajouter sans doute les 150 000 non licenciés qui sont là mais bon et qui sont disponibles donc ce sont les chiffres vous le voyez de l'IFREMER BVA 2009 et puis des données qui ont été apportées en 2010 aussi et qui iront recensé vous voyez 25 000 pêcheurs sous-marins actifs sur la seule côte atlantique donc là il y a un vivier il y a un potentiel d'observateurs sous-marins et donc qui est énorme donc il y a une marge de progression dans cette approche dans cette connaissance et dans la diffusion d'informations des plongeurs des apnéistes qui est assez forte et donc le seul souhait que l'on peut avoir c'est effectivement de motiver le plus possible les gens à jouer le jeu et devenir vraiment des éco-volontaires et bien dans des thématiques qui leur conviennent n'arrête du Sous-titrage ST' 501